Football, les joueurs de l'Union Saint-Gilles-Oise ne sont pas champions. Mais après un dernier match contre l'Antwerp hier, ils ont signé une saison qui restera dans les annales. Aujourd'hui, ils sont reçus à la commune de Saint-Gilles. Nous y retrouvons en direct Thomas Dufran. Ils sont faits citoyens d'honneur. Oui, Valérie, tout à fait. Après la fête hier dans les travées du Parc du Stade Marien. Avec les supporters, aujourd'hui, c'est la fête à l'hôtel de ville avec les édiles communales. Les joueurs sont arrivés en bus vers 17h30. Ils ont été accueillis par des enfants qui chantaient les nombreux chants des supporters que vous connaissez désormais par cœur, Valérie. Et il y avait aussi une fanfare qui était présente, direction ensuite la salle des fêtes ici, où différents discours ont eu lieu. Notamment celui de Félice Mazou qui était salué par de nombreux applaudissements. Celui de Tony Blum aussi, le propriétaire du club. Celui d'Alex Musio qui est le président de l'Union Saint-Gilles-Oise. Des pluies d'ablaudissements donc. Et des joueurs qui viennent tout juste de recevoir leur diplôme qui fait d'eux des citoyens d'honneur de la commune de Saint-Gilles. Maintenant, on place à un petit drink. Et la fête n'est pas entièrement finie, Valérie, parce que derrière, à l'extérieur de l'hôtel de ville, il y a une cinquantaine de supporters qui sont là, déjà depuis plus d'une heure, à attendre dans l'appui. Donc je pense qu'ils vont bien profiter des joueurs quand ce petit drink sera terminé. Eh bien, merci à vous Thomas Dufran. Voilà pour cette cérémonie qui met les joueurs de l'Union Saint-Gilles-Oise à l'honneur. Merci.